Le chiot c'est la base de tout, c'est ce qui fait qu'il y a des chiens agressifs, c'est ce qui fait qu'il y a des chiens anxieux, stressés, peureux, tout démarre là. Les élèves vont tenter une approche avec mon malinois, ils vont tenter une approche avec un boudin pour essayer de la faire jouer, provoquer le jeu, etc. Lâche, lâche, c'est très bien, lâche, allez lâche, 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 lâche-le, lâche-le. Je suis passionné par les chiens de garde. J'adore voir un chien travailler, garder, c'est un chien à l'appui, rien de plus joli. Là où je veux en venir, c'est que j'ai tenté une dernière expérience avec un malinois que j'ai récupéré, qui était très 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 agressif. L'humain pour elle était un vrai danger. Au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi à lui faire comprendre qu'il y avait des gens sympas, et des gens peut-être moins sympas, donc qu'elle devait adapter son comportement. Et résultat des courses, premier contact avec un inconnu, câlin. Donc c'est une grosse réussite. Par contre, si elle sent une menace ou quoi que ce soit, elle répond à la menace. Donc j'ai apporté un équilibre à son comportement, et il aide toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser ça aussi. Donc c'est un travail d'équipe. Mais bon, quand ça aide un chien, et que ce chien aide aussi d'autres personnes à comprendre leur métier, etc. C'est doucement, puis, doucement, arrête. Pour l'exercice que je vous présente, j'ai préféré mettre la muselière, parce que c'est le premier contact. Je voulais voir la réaction du chien par rapport à un premier contact avec une personne qu'elle ne connaît pas. Et je suis assez satisfait, parce qu'elle a bien fait ce qui était prévu. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Tout simplement parce que leur souhait est de conserver un caractère brut. Donc si vous ne travaillez pas entre 2 et 6 mois, forcément votre chien va s'endurcir et il devient plus intéressant pour pratiquer la sécurité ou le mordant. Moi, au niveau domestique, je vous conseille de démarrer à 2 mois. Après, c'est vous qui êtes décisionnaire. Mais le fait de commencer l'éducation de votre chiot à 2 mois va vous permettre d'avoir un chiot qui est très réceptif et obéissant à 6 mois. Et je vais même vous dire, ça, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais le fait d'attendre 6 mois pour que le chien ne perde pas son caractère, c'est tout simplement parce que les méthodes traditionnelles sont dures et forcément cassent le caractère. Donc c'est pour ça qu'ils attendent jusqu'à 6 mois. Le chien est assez costaud pour, on va dire, emmagasiner cette méthode traditionnelle. Cependant, si on utilise une méthode naturelle, douce, logique, sans violence, sans niaiserie, etc., vous fabriquez un chien obéissant, mais qui n'a rien à voir avec le fait qu'il devienne trougard ou peu importe. C'est vraiment une réflexion primitive, en fait, le fait de réagir comme ça. Donc voilà, commencez l'éducation à 2 mois, par un professionnel ou pas, peu importe, mais c'est le fait que votre chiot, entre 2 et 6, il prenne l'habitude d'obéir. Et c'est super important au niveau de son développement. On va faire une petite expérience. Je vais essayer de vous faire voir en image des réactions vraiment instinctives. C'est-à-dire que je vais vous montrer les réactions d'un chien que je n'ai absolument pas préparé à la garde. C'est le simple fait d'avoir créé une bonne relation, de mettre le chien avec lui, fait que son autoprotection s'est créée toute seule. Je n'ai pas cassé du tout son caractère. C'est ce que je vous explique un peu plus précédemment dans la vidéo. Je l'ai maintenu comme il était, tout en l'éduquant. Et donc j'ai mis une mise en scène en place. Un homme va arriver, c'est la nuit, il va être cagoulé. Je vais sortir avec le chien et on va voir un peu comment réagit le chien. Et voir si ça appuie réellement ce que je viens de vous dire dans la vidéo, que ça ne change rien, on peut éduquer un chien dès ses deux mois et en faire un très bon chien de garde sans être violent avec, etc. Vous connaissez tous les problèmes qu'il y a dans ce domaine-là. Donc c'est très important de marquer le coup et que vous soyez au courant. Un chien de garde, c'est un chien qui vous aime. C'est pas, c'est pas, c'est pas quelque chose. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501